Chers amis amateurs de Révolution des peaux mortes, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre chaîne YouTube, aujourd'hui consacré au nerf Rev Reaper. Rev Reaper. Rev Reaper, yeah, oh, yes, Rev Reaper. C'est donc un nerf de la gamme Zombie Strike, qui, je pense, est une de mes gammes préférées de chaîne nerf. On a les Doomlands, on a les Aliens, on a les Modulus, on a les nerfs classiques. Je ne vais pas y mettre les rivales, parce que c'est vraiment à part. On va parler juste de fléchettes et en termes de look. Et on a notamment la Zombie Strike. Et je regardais il n'y a pas longtemps un petit peu tous les nerfs que j'ai encore. Et j'ai gardé quasiment tous les Zombie Strike, parce qu'à chaque fois, ils m'ont touché, ils m'ont plu, que ce soit par leur performance, ou le Hammer Shot, tout simplement. Je crois que j'en ai trois, alors que j'ai que demain, c'est n'importe quoi. Et voilà. Donc, les Rev Reaper m'ont toujours, toujours beaucoup plu. En même temps, j'aime bien les histoires de zombies, de survie zombie, etc., etc. Mais je trouve que Hasbro, enfin, nerf, a toujours fait un super boulot sur cette gamme, que ce soit au niveau du look. Voilà, on va voir. Celui-ci, il est bien détaillé. Il y a encore des choses dans tous les sens qui, visuellement, me plaisent beaucoup. Et, en plus, celui-ci est original, puisqu'il va avoir un chargement par le dessus. Donc, il s'agit d'un nerf mécanique. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on a, dans la boîte, on a le nerf qui est visible. Moi, j'aime bien que le nerf soit visible, on puisse le toucher. Donc, on sait qu'on a le blaster, le chargeur, et les fléchettes. 10 fléchettes élites, 8 ans et plus, zombie strike. Et alors, on a un petit truc-là, tir accéléré. Eh oui, mesdames et messieurs, puisqu'avec le Rev Reaper, nous avons le tir accéléré. Ok. À mon avis, ça doit être une espèce de slam. Et nous avons aussi des engrenages rotatifs. Ça perd l'hypoflute. Des engrenages rotatifs que l'on peut voir à travers cette petite fenêtre rouge, transparente. Et on va voir un petit peu ce que c'est. Bon, de l'autre côté, bon, un classique. Alors, le chargeur, les engrenages rotatifs, le tir accéléré sans armement ni gâchette. Par la seule force de ta pensée, tu vas tirer plus vite. Tu vas défoncer du zombie à la pelle. Et des petits dessins. Puis moi, j'aime bien leurs petits dessins. C'est là où on voit un petit peu. Voilà. Le hammer shot, j'adore. Le sling fight, j'adore. Ça, c'est celui qui est dans le dedans. Ça, je suis fan. Ça, je suis fan. Ça, je suis moins fan des arbalètes. Mais elles sont quand même super kikoulol. Là, il y a une pizza. J'adore ça. Clé à molette. Et des zombies. Des zombies qui ont juste un petit peu la classe. Ils ne font pas trop peur. Ils sont un peu débiles. Voilà, c'est des zombies. Des zombies qu'on aime bien. Et là, ça nous dit, les zombies deviennent plus forts. Et nous aussi, nous inventons du nouvel équipement de combat. Et faisons équipe avec d'autres chasseurs de zombies pour contre-attaquer. Et oui, mesdames et messieurs, la domination des zombies est terminée. On va leur casser la bouche. Alors, c'est parti. On va ouvrir le blaster. On va faire de l'open the boîte avec un objet à fort pouvoir tranchant que l'on va mettre hors de portée des enfants pour éviter des drames. Nous avons donc un chargeur, pas une. Nous avons presque un blaster. Et oui, presque parce qu'il y a cette petite chose ici. Voilà, le blaster. Et nous avons donc les fléchettes que l'on ouvre très, très, très proprement dans la mesure du possible. Ça, c'est fait. On l'éloigne. On sort les fléchettes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un ouvre à la boîte. Et normalement, là, tapis dans l'ombre. Il doit y avoir une notice. S'il n'y en a pas, je vais être triste. Triste et malheureux. Attention. Ah ! Oh ! Héhé ! La notice. Et je referme. Je referme. Voilà. C'est fait. Au revoir la boîte. Attention, pas dans les yeux, les mentions légales, ne mangez pas les trucs. C'est quand même très bête. Oh, dis donc, en ouvrant, en sortant les fléchettes, je l'ai éventré, celle-là. Elle va faire un tir bizarre. Ce n'est pas très grave. C'est fait attaquer par un zombie. La vraie notice. P1, P2, P3. Ok. Le 1 va là-dedans. Ok. C'est succinct. On met les 10 fléchettes. Alors, c'est le 4. Le 4, le 4. Ils disent quoi, le 4 ? Le 4. Ils disent, bah ouais, 1, 2, 3, 4. Et tu tucs. Voilà. T'as quoi ? T'as une explication, là, quelque part, qui te dit ? Non, il n'y a que des chiffres. En fait, il y a des chiffres. Il n'y a rien qui correspond aux chiffres. Mais, normalement, dans une notice, t'as les chiffres. Et après, t'as... Rangement du nerf pour un fonctionnement optimale. Ne range pas les fléchettes dans le chargeur. Ok. Reload. Ah oui, là, ça, c'est le reload. Ah voilà. Tire la poignée à fond pour tirer une fléchette. Épète, parce qu'ils n'ont pas mis le R de répète. Donc, c'est épète, les étapes 3 et 4 pour tirer une autre fléchette. Donc, l'étape 1, tu mets les fléchettes. L'étape 2, tu mets le chargeur. L'étape 3, tu fais tic-tic-tic-tic. Non, tu la mets vers l'avant. Ah voilà, ça y est, j'ai compris. C'est parti. Mon esprit brillant et supérieur vient de comprendre. Effectivement, quand ils nous disent sans gâchette, c'est parce que vous pouvez constater que sur ce nerf, que ne voit-on pas ? Ici, où il devrait se trouver une petite détente orange. Eh bien, il n'y a rien. Ça veut dire que tu peux mettre ton doigt là, tu peux le mettre dans ton oreille et tirer quand même. Si tu fais ça. Les engornages qui sont rotatifs. Yeah ! Excellent. Oh, il me plaît celui-ci. Excellent, excellent, excellent. On va en causer, cette vidéo va durer super longtemps. Alors, on va commencer par l'aspect extérieur. J'aime beaucoup ce vert et ce orange avec ces petits trucs gris, la typique de la gamme Zombie Strike. Toute la coque, le design, le dessin, l'assemblage du nerf lui-même, ils ont fait en sorte qu'on ait l'impression que ça a été récupéré. Là, alors ça, c'est génial, la chaîne qui a été récupérée avec des boulons qui la tiennent, alors que ce n'aurait plus une chaîne toute normale. Là, on sent qu'ils ont récupéré un truc avec une poignée, avec un sélecteur de vitesse. Ici, on a des bouts de longs boulons, de longues vis. Il y a des trucs un peu dans tous les sens. Il y a même un disque de disqueuse ici. Comme si ça avait été fixé, fabriqué avec des choses de briquet de broc. Je trouve ça super sympa. Ce qu'ils font toujours avec le design. Là, c'est une clé à laine. Typiquement, là, ici, le viseur, c'est une clé à laine. Alors, ce n'est pas le viseur, c'est l'attache-sangle. C'est une clé à laine. C'est hyper drôle avec le pas de vis à l'extérieur. Non, moi, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup tout ce qu'on voit là. Ça me plaît énormément. Alors, au niveau rail tactique, il n'y en a pas. Au niveau attache-crosse, il n'y en a pas. Donc, on ne rajoute pas d'accessoires, on ne rajoute pas de crosse. C'est tel quel. Au niveau attache-sangle, un gros attache-sangle ici. Et ça, qui peut faire office d'attache-sangle également. Mais un peu fragile. Donc, on n'a pas vraiment besoin de sangle. À la limite, vous mettez ça ici. Là, vous attachez votre sangle là. Et ça sera très bien. On n'a donc pas de détente. On a juste ça qui va servir à propulser les nerfs. Donc, effectivement, comme dit sur la boîte, pas besoin de le précharger. Pas besoin d'appuyer sur la détente. Tire rapide avec cette mécanique qui est vraiment toute nouvelle pour moi sur les nerfs et que je vais trouver assez sympa, assez fabuleuse. On va voir la portée, l'efficacité. Là, la trappe pour venir désenrailler. Voilà. Si jamais il y a une fléchette qui se met de traviole à la sortie du chargeur, on peut désenrailler par ici. Et le bouton pour probablement éjecter le chargeur. Mais ce n'est pas probablement, c'est même sûr. Comme d'hab sur les nerfs, le titre, Rave Reaper, la gamme, Zombie Strike, la marque, nerf. Et de l'autre côté, on ne va pas s'embêter à colorier les deux côtés. De toute façon, on s'en fiche. J'ai très envie de tirer des fléchettes. Ah ! On va continuer dans le look. Le chargeur. Qui ressemble grosso modo à un chargeur nerf classique. Sauf que là, ils ont rajouté comme si c'était des petits bouts de barbelés. Là, il y a des petites plaques. On voit un faux ressort. Là, il y a des petites lames de scie. Ouais ! Ils se sont éclatés quand ils ont fait ça. Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Et je trouve ça vraiment super sympa. Et on va y mettre les fléchettes. Hop ! Les fléchettes, les fléchettes. Tom Tom, tu es prêt. Commence à serrer les dents. Mors dans un morceau de cuir ou un bout de bois. Pour essayer de ne pas ressentir la douleur. Parce que quand tu pousses des petits cris aigus, ça s'entend à la caméra et ça fait peur aux gens. Donc ça, c'est la petite fléchette qui est déchirée. Donc je ne vais pas la mettre. Tiens, celle-là aussi, elle est déchirée. Soit j'ai été particulièrement barbare. Je n'ai pas eu l'impression. Plus que ça. Donc on va les remplacer par deux fléchettes en bon état. Parce que je ne veux pas risquer quoi que ce soit. C'est quand même la vie de Tom Tom qui est en jeu. Donc on va les écarter. Bien ! L'objet. Le chargeur que l'on va mettre à l'envers. Comme ceci. On appuie délicatement. C'est dans le dedans. Pas besoin, contrairement au nerf mécanique, de armer la pompe, mettre le chargeur, puis ramener la pompe. Puisque c'est comme ça sur la plupart des nerfs mécaniques à pompe. Là, c'est inséré. Et si je veux l'enlever, j'appuie ici. J'enlève mon chargeur. Tout va bien. Je remets donc avec un doigt. C'est merveilleux. Et là, tout va se passer très très vite. Alors, une fois que le chargeur est engagé, est-ce que cette trappe bouge librement ? Oui, toujours librement. Donc, pas de soucis. Là, maintenant, d'habitude, je réarme. Je dis TomTom, tu es prêt, tout ça. Mais là, j'appuie sur l'exemple. Or, deux détentes. Point. Il n'y a. Donc, je vais, je vais, je vais, bah, je tiens fermement mon blaster avec ma millimine. Dont je n'ai pas parlé. Je n'ai donc pas parlé du confort. Ah, tu étais prêt, TomTom. Je suis bavard. Ça fait longtemps. On ne va pas finir. Donc, du coup, on a une très bonne prise en main. Quelle que soit la taille de ta main, ça devrait bien se passer. On n'est pas gêné par les angles ici. Donc, on est vraiment, on est vraiment bien sur la poignée. Et ici, on n'est pas mal non plus. Et donc là, je vais, bah, ça va tirer tout de suite, quoi. Alors, ça tire. Normalement, quand la poignée est vers l'arrière ou quand je la ramène vers l'avant. Qu'est-ce que... Eh bien, c'est quand elle est vers l'arrière. Et là, TomTom n'était pas prêt parce que ça l'avait saoulé. Il avait rebaissé sa main. Donc, quand elle est vers l'arrière, ça tire. Et quand elle est vers l'avant, non. Quand elle est vers l'arrière, ça tire. Et quand elle est vers l'avant, non. C'est rigolo. Ça a une patate. Ouais, TomTom me dit ça, la patate. Bon, je vais tout vider sur TomTom. Il n'y en a plus, mais je continue. Ça me fait peur. C'est un truc à friction, en fait. Tu vas... Alors, on va parler un petit peu technique. Tout simplement. Comment sont propulsés ces nerfs ? Normalement, sur un nerf. On ne va pas parler des nerfs électriques. Mais sur un nerf classique mécanique, on va avoir un système, on en a déjà parlé. On a un piston qui va s'insérer dans un cylindre. Et donc, c'est l'air compressé dans le cylindre par le piston qui va projeter la fléchette. Et donc, on a un système où on va... Quand on arme notre nerf, le piston vient vers l'arrière, compresse un ressort et bloqué mécaniquement. Et quand on appuie sur la détente, ça débloque le piston. Et donc, le ressort le ramène brutalement vers l'avant. Ça compresse l'air et c'est parti. Donc, ça se passe en deux temps. Ici, rien de tout cela. On n'a absolument ni piston ni cylindre. On a juste ces engrenages. Et quand on les fait bouger, ça va, par friction, projeter la fléchette. C'est comme ouvrir les petites voitures à friction. Voilà. Mais c'est un peu le même principe. C'est ce qui va se passer à l'intérieur. On a un système qui va... J'accumule la vitesse en faisant ça. Plus je vais vite, plus la fléchette va être propulsée vite. Et vous allez voir dans... Alors, je ne sais pas à quel point ça se voit. Tom Tom, tu vas me dire. On a une petite tige verte, orange, qui va avancer. C'est-à-dire que je vais... Tu me dis quand c'est bon. Voilà. Là, la manette est vers l'avant. Il ne se passe rien. Je la ramène vers l'arrière. Ça commence à faire tourner les engrenages. Et là, quand j'arrive au bout, hop, vous voyez, la petite tige orange, on a la friction qui s'est accumulée ici. Donc, on a une bonne vitesse. En fait, c'est le même mécanique. Ça va faire tourner les rouleaux comme les nerfs électriques. Sauf quand on le fait nous-mêmes. Et c'est ça qui va propulser les fléchettes. Et quand on arrive ici, c'est prêt, hop, on a la petite tige qui va pousser la fléchette et la mettre dans le système de propulsion. Et c'est parti. Et on ramène vers l'avant. La tige est à trouver vers l'arrière. Hop. Et c'est comme ça que ça tire. Tout simplement. On a cumulé de la friction. On fait tourner les galets. Et c'est parti. Ouais. C'est cool. Alors, je ne l'ai pas démonté. J'imagine que c'est un système de galets. Mais je vois un galet ici déjà. Je ne sais pas s'il y en a un ou deux. Sur les nerfs électriques, il y en a deux. Et là, j'en vois deux aussi. Donc, c'est vraiment le même principe. Et je vais essayer. Alors, on va mettre nos deux fléchettes. Deux fléchettes ici. Parce que je vais voir à l'intérieur comment ça se passe exactement. Voilà. Je vais me tirer dans le bras. Non, parce qu'il y a des trucs fragiles hors champ. Je ne vais quand même pas tout ranger pour tourner. Tant pis pour les trucs fragiles. Je ramène, je ramène, je ramène. Et si je le fais doucement, la fléchette, elle est dedans. Et là, c'est bloqué. Donc, il ne faut pas le faire doucement. Ah ben oui, la fléchette, elle est bloquée. Parce que oui, je n'ai accumulé aucune énergie dans le bazar. Ça ne peut pas. Ah là là, moi, j'aime bien ça. Ça veut dire que... Ah, elle reste ouverte, toi. Si je me mets ma fléchette comme ça, là. Je bloque le machin parce qu'il faut... Ah voilà, on a une sécurité. Si la trappe est ouverte avec la fléchette... Je parle tout seul, vous voyez. Donc, j'arrête de le faire. Mais, ceci dit... C'est ça, hein. J'ai mes deux galets. Tout doucement. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, on fait à la main ce que va faire le moteur électrique avec les galets. C'est génial. C'est vraiment génial. C'est vachement, 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 vachement bien. Je suis tout de suite très fan. Alors, quelles que soient les performances que ça va donner, mais celui-ci, ben voilà, je l'aime d'amour. D'une, par le look. Deux, par... Voilà, ce qu'ils nous ont fait, là. Encore trouver de nouvelles choses, de nouvelles façons de propulser les fléchettes. J'adore ça. Je trouve ça vachement bien. Voilà. On va se caler un chargeur complet. Et ensuite, on va défoncer Yu-Gi-Oh. Voir est-ce qu'on arrive à défoncer Yu-Gi-Oh. La cadence qu'on peut avoir, parce que t'imagines bien qu'avec ce système-là, tu ne vas pas sniper, comme forcément, au moment où tu veux tirer une fléchette, il faut ramener le truc assez violement vers l'arrière. Donc, ça veut dire que tu vas mettre une secousse, et tu ne peux pas viser. Bon, en même temps, avec un nerf... Quoique si, avec les fléchettes avec du strike, on peut viser un petit peu. Mais là, c'est... Considère que tu as un nerf automatique, sans pile dans les mains. Et ça, j'aime bien. Tiens, attention. Yu-Gi-Oh, est-ce que tu es... Hop, punaise. Alors, il faut faire gaffe, parce que comme... Ah, c'est assez sensible, ça va venir en arrière. Si je le ramène trop doucement en arrière, ça bloque le truc, il faut ouvrir. Donc voilà, c'est une petite contact de manip. Mais on va essayer de taper sur Yu-Gi-Oh. Une fléchette, d'abord. Alors, comme je disais, au moment où tu ramènes en arrière, ça fait une secousse. Donc, là, comme j'ai essayé de viser, je n'ai pas trop ramené vite en arrière, du coup. C'était tout pourri. Et maintenant, on va lui balancer tout. C'est génial ! C'est génial ! Sérieux ! C'est nul ! C'est génial, et en même temps, c'est nul. C'est génial parce que... C'est nul parce que j'arrive à rien mettre dans la cible. Mais tu t'en fous ! Ce n'est pas grave ! C'est génial ! Voilà ! Donc, en termes de performance, de précision, de grosse patate, si tu veux faire un truc un peu tactique dans ta Nerf Game, un truc comme ça, bah non ! Par contre, si tu veux te fendre la poire, c'est excellent ! On va juste faire un dernier test. Est-ce qu'on peut mettre autre chose que ce chargeur-là ? Est-ce qu'on peut mettre un chargeur neuf ? Un chargeur neuf, un chargeur nerf, classique ? La réponse, tout de suite, oui ! On peut mettre un chargeur nerf classique. Et là, et là, et là, et là, et là, on se dit, ah, c'est la bonne patate, tout ça, est-ce qu'on peut y mettre encore autre chose ? Eh bien oui ! Parce que si je peux mettre ça, je peux mettre aussi les chargeurs tambour de 25 fléchettes. Et là, 25 fléchettes que tu vas tirer en rafale, on commence à causer un petit peu sérieux. Alors, je n'en ai pas sous la main, parce que, évidemment, comme tout sur cette chaîne est préparé, longtemps à l'avance, très écrit, on a tout sous la main. Bon, ben j'étais juste allé chercher ça un peu à l'arrache, en me disant, oh, quand même, je sens que, voilà. Et je n'ai pas prévu de prendre un drum sous la main. Mais je pense qu'en plus, avec un drum, ça doit avoir un look un petit peu badass, de la folie de la mort. Magnifique ! Donc, c'est le Nerf Rêve Reaper de chez Zombiestrike, de chez Nerf, de chez Hasbro, de chez Mercy Cammy, de nous avoir envoyé ça, parce que c'est trop de la balle. Vraiment, vraiment. Alors, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce blaster. Il est super original. Et dans le look, et dans le chargement des fléchettes, et dans le système de propulsion. Oh là là, je suis ravi ! C'est trop bien ! Quelle vie formidable ! Sur ce, chers amis, on va se quitter. Je vais vous demander juste une dernière chose avant qu'on se quitte. Mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, et éventuellement, je le dis en fin de vidéo, mais ça, je devrais le dire en début de vidéo, désactivez Adblock pour que cette chaîne puisse nous rapporter des milliards de YouTube Money, afin que moi, je puisse aller me faire tailler la barbe, puisque ça devient n'importe quoi, et qu'on puisse acheter plus de nerfs, plus du matos et tout. faire venir des invités. Si on a des sous, on peut venir des invités. Voilà, ça peut être sympa, ça aussi. Dans les invités, faire revenir Stéphane, faire venir Broch, faire venir Iggy, de la chaîne Iggy TV, qui n'a rien à voir avec les nerfs, même s'il aime beaucoup ça. Me suis-je laissé dire ? Il est pourduit. Bon, bref, allez ! Cliquez, mettre des pouces, mettre des pouces, ça ne veut rien dire. Après, en même temps, il y en a un qui dit pause, on s'en fout. C'est compliqué, les fins de vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada